Je dois vous avouer un truc, je rêve d'être une femme, en tout cas dans une autre vie. Quand je dis ça, j'ai généralement deux réactions. Soit les gros yeux de l'étonnement, comme si j'annonçais que je voulais devenir une merde, soit on me traite de tafiole. Je vous rappelle qu'on est en 2024. En attendant, ça ne changera pas mon avis. Être une femme, c'est tellement cool. Rien que les seins, qu'ils soient gros à encasser le dos, ou petit ou rikiki, ça reste un paradis, autant pour les propriétaires que pour les partenaires. Pareil pour le vagin qui, malgré la délicatesse de l'engin, procure un plaisir semblant si bien, en tout cas lorsqu'il est atteint. Difficile à obtenir apparemment, mais qui est à la hauteur de son attente. J'aimerais même avoir des règles, oui, je vous jure. Me sentir mal et devenir vulnérable, pleurer de douleur au point d'en arracher mon cœur par fureur. Sûrement parce que moi, j'aimerais pouvoir donner la vie, porter un enfant créé à partir de quasi rien, et l'aimer à l'infini, surtout après ce que j'aurais subi. En dehors de l'aspect physique, j'aimerais avoir tant de choix pratiques. Joupes, robes, shorts, pantalons, costumes, body, maquillage. Il y a tellement de choix que ça en devient presque technique. En soirée, j'aimerais pouvoir être dragué sans avoir ce regard apeuré dans les yeux de l'être intéressé, parce qu'au fond, je pourrais être un dégénéré. J'aimerais pouvoir m'amuser et danser en draguant mec et fille sans être jugé par ma bisexualité à explorer. J'aimerais pouvoir être déresponsabilisé et moins surmené, travailler sans que l'on me demande de tout encaisser. Pouvoir pleurer et exprimer mes douleurs tout en étant écouté sans être déshumanisé. Et ne pas être considéré comme un bouclier qui ne peut jamais plier. Oh oui, qu'est-ce que j'aimerais être une femme ! Mais pas une d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le salaire des femmes est toujours inférieur à celui de leur père. Que les règles douloureuses sont considérées comme trompeuses, une excuse de menteuses qui veulent juste éviter leurs odieuses conditions de travail. Parce qu'aujourd'hui, les femmes se font harceler juste pour oser exister dans des milieux privilégiés. Les femmes se font humilier, violer et manipuler par des loups frustrés par la société qui, au lieu de se rebeller, de s'attaquer aux enfoirés qui leur ont fait miroiter l'équité, préfèrent se tourner vers celles qu'ils peuvent contrôler et maltraiter en toute impunité. Nous vivons tous dans cette prison appelée sexisme que nous partageons comme des sauvageons sous le regard amusé des gardiens de ce mécanisme. Vous trouvez la vie dure en tant qu'homme ? Dites-vous bien que c'est pire pour d'autres personnes. Le machisme est comme l'extrémisme, un moyen pour certains de soumettre ceux qui ne se sentent pas bien. Le sexisme est une geôle pour l'humain, avec pour seule fin l'agneaule ou l'esclavagisme.